bonjour à tous on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau tour de magie vous allez voir qui est vraiment super génial ça sera un tour imponptu donc vous pouvez empointer un jeu donc imaginez vous faites mélanger le jeu vous faites choisir dix cartes au hasard par exemple peu importe le monde une dizaine de cartes et vous demandez à votre spectateur de retourner une carte n'importe laquelle ici et il mélange donc vous vous savez pas du tout laquelle il l'a retourné ok vous vous retournez donc vous vous retournez même depuis le début il vous donne les cartes face cachée et vous dans votre dos vous allez pouvoir retrouver la carte face visible qui avait choisi donc il n'y a rien sur les cartes ça ne se fait pas au toucher les cartes ne sont pas marquées il n'y a pas de gimmick il n'y a rien du tout ce sont vraiment des cartes normales et le procédé est vraiment extraordinaire vraiment pour moi j'avais jamais vu cette méthode donc je suis content d'avoir découvert je l'ai fait en plus à des personnes hier soir et je vais vous expliquer la méthode en même temps puisque j'ai pas de spectateur vous allez voir comment ça marche et ben tout simplement regardez si vous prenez une carte face cachée et vous la prenez comme ceci et vous appuyez sur le majeur le pouce la carte va se bomber vers le haut vous avez créé une bosse vers le haut d'accord et si je tourne la carte c'est un creux face visible et donc si je tourne la carte face visible et que j'appuie il se crée un creux vers le bas vous voyez bien face cachée ça se monte vers le haut et face visible ça se fait le creux c'est normal puisque on tourne la carte et voilà c'est grâce à ça qu'on va trouver la carte la face visible donc vous faites choisir 10 cartes 5 6 cartes 10 cartes comme vous voulez peu importe un petit paquet de cartes par le spectateur il mélange et il met n'importe quelle carte face visible le set de trèfle et il mélange et vous avez le tourné grâce à cette méthode vous allez pouvoir retrouver facilement la carte en ayant les cartes dans le dos donc vous êtes retourné il vous passe les cartes face cachée ou bien face cachée et vous derrière votre dos vous allez prendre des cartes une à une et vous allez faire ça vous allez appuyer mais vous voyez pas donc comment savoir si la carte si le bombage entre guillemets est surélevé ou creux et bien avec votre index qui est libre ici vu que vous appuyez avec le majeur et pouces vous allez toucher avec votre index vous allez voir que là c'est bombé vers le haut donc ce sera pas celle ci et à à partir de là vous sortez cette carte là vous dites avant de la sortir de l'inspecteur vous dites cette carte là et face cachée et vous la mettez sur le tapis vous continuez vous appuyez vous toucher pareil vous la sortez en disant je pense que celle ci est face cachée pareil vous posez pareil vous toucher avec votre index toujours pour voir si le bombage est en haut vous vous touchez là d'arriver à la carte du spectateur vous le savez pas et vous allez appuyer pareil et là vous allez toucher vous allez mettre votre index et là vous voyez qu'il n'y a pas le bombage tout simplement c'est un truc de fou quand même on sent qu'il n'y a rien donc vous savez que c'est la carte du spectateur que vous pouvez faire c'est la mettre en sous le jeu et continuer mais vous n'êtes plus obligé de toucher puisque vous savez que maintenant la carte est en dernière position et vous sortez des cartes une en disant celle-là a une face cachée celle-là aussi je pense 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 aussi il vous reste une seule carte dans les mains je pense que c'est votre carte quelle était votre carte il vous dit le set de trèfle vous sortez de la carte face cachée vous tapez dessus vous retournez le set de trèfle vous avez trouvé la carte la seule carte face visible donc voilà donc la méthode est vraiment extra franchement super je ne sais pas ce que vous en pensez mais alors ce qui est bien c'est que vous pouvez faire choisir deux cartes à deux personnes différentes trois cartes quatre cartes ça sera pareil imaginons vous avez deux spectateurs il choisit deux de carreaux et l'as de trèfle il met où il veut le spectateur un des deux spectateurs mélange vous avez deux tournées depuis le début vous savez pas du tout combien il a pris de cartes et dans votre dos vous commencez à toucher la carte donc il se peut que des fois quand vous appuyez la carte fasse ça voilà au lieu qu'elle qu'elle fasse ceci donc une astuce vous boulez vos cartes votre jeu de cartes un tout petit peu sur les côtés donc ici vous allez venir à bouffer un petit peu les cartes comme ceci légèrement tout le jeu comme ça ce qui fait que là vous serez obligé le mouvement de la carte sera toujours opérationnel vous ne pourrez pas vous tromper donc vous bombez légèrement votre jeu ce qui fait qu'en bombant légèrement ce jeu comme ça on prend la position de la carte comme ceci qu'on appuie ça sera exactement pareil vu qu'on a bombé un peu les cartes comme ça et ben le mouvement sera beaucoup plus facile ok donc on était à une dizaine de cartes donc bombez votre jeu légèrement ça ne voit pas du tout c'est légèrement et dans votre dos vous commencez donc vous appuyez vous touchez vous dites non c'est les faces cachées ça va aussi vous les sortez ou pas de votre dos ça va vous voir la présentation que vous allez faire non 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 vous sentez tout de suite maintenant on arrive à la carte du spectateur on voit que c'est creux on sait que c'est la carte du spectateur c'est bombé c'est creux c'est bombé bombé et bombé et vous êtes sûr d'avoir trouvé les deux cartes sélectionnées du spectateur juste en ayant fait ce mouvement là donc franchement terrible tour en ponctue donc ça c'est super franchement vous allez impressionner vraiment vous pouvez le répéter en plus plusieurs fois il n'y a pas de problème à la même personne il n'y a aucun souci c'est pour moi c'est irremontable personne pourra penser qu'on fait ce mouvement là derrière on pourra faire les personnes pourront chercher tout ce qu'ils veulent je pense pas que quelqu'un puisse trouver le truc donc très 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 bon tour de cartes voilà j'espère ça vous a plu on se retrouve à très vite pour de nouveaux tours merci à vous